...party ce soir, mais j'ai comme l'impression qu'on est un petit peu l'orchestre sous le Titanic. Alors donc, il faut écouter, il faut regarder notre télé, il faut en parler, il faut la diffuser, il faut s'abonner, il faut la voir. Parce que ce serait vraiment plable de se retrouver à un endroit où on a la petite maison dans la Prairie à 8h le soir. C'était hier soir au Gala des prix Gémeaux. Il est avec nous, Charles Lafortune. Salut Charles! Salut, salut Marion! Qu'est-ce que tu as contre la petite maison dans la Prairie? Non, mais c'est vrai, on ne se souvient pas de ça, mais il y a eu une époque où la télé québécoise n'était pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Tu sais, il y avait vraiment, dans ce qu'on appelle en bon français du prime time, où on retrouvait des émissions comme Dallas. On en a encore des acquisitions autour de nous, ça, ça existe toujours. Mais c'était ça qu'on voyait, quelques téléromans, Les belles histoires des pays d'en haut, etc. Mais on n'avait pas le foissonnement qu'on a aujourd'hui au niveau de la fiction. Il n'y a pas cette quête d'excellence-là qui est arrivée. Tu sais, par exemple, Audrey est revenue hier. On a eu la chance, nous, chez Pixcom, de gagner la série qui s'est le plus illustré à l'étranger. Cette série-là, de Guillaume Lambert et Florence Lompré, on l'a vendue. Écoute, c'est la première série qui passe sur Canal+, la série originale est passée sur Canal+, en France, à heure de grande écoute. Elle était doublée en français de France, mais quand même, c'est toujours comme ça. Aussi, sur la rail italienne, qui est en fait la télévision publique italienne, quand on allait sur l'application de la rail, Audrey est revenue cet été. Moi, j'ai eu la chance d'aller en vacances en Italie. Je me suis pris en photo. C'était la deuxième émission la plus regardée. On avait le choix, d'ailleurs, d'écouter en version québécoise, sous-titrée en italien, ou de la regarder avec une version doublée en italien. Donc, c'est super. Ce que je dis, c'est que présentement, on le vit. On ne se cachera pas, on ne se contrera pas d'histoire. On voit ce qui se passe avec Meta. Le journal Métro, dans les médias, c'est très difficile. Le journal Métro qui annonçait qu'il faisait officiellement faillite hier. Les revenus publicitaires ont été transférés beaucoup, beaucoup sur des plateformes de réseaux sociaux. Donc, c'est difficile dans un modèle économique. Dans les médias privés, ça parle juste de coupure. Je veux dire, appelons les choses par leur nom. Si tu enlèves Radio-Canada, dans les médias privés, tu entends juste parler de coupure parce que les budgets ne sont plus là. Exactement, ça se passe chez Québécois. Ça se passe chez Bell. Si vous regardez, si vous aimez aller sur votre application de bourse, vous regarderez Chorus Entertainment qui est HGTV, le Food Network au Canada anglais quand même, qui est une des grandes propriétés. L'action dans la dernière année, il passait de 6 $ à 1,20 $. Enfin, c'est des radios aussi. Chorus ont été à une époque, à une certaine époque, propriétaire du 98-5. Ils ont été propriétaires de C'est quoi? Ça a changé de main à Cogéco. Mais donc, c'est difficile des modèles qui ne sont basés que sur des médias, soit de télé, de distribution. Je veux dire, à travers le Canada, maintenant, ces groupes-là n'ont pas de téléphonie. On ne vend pas aussi d'Internet. C'est très difficile pour elles et eux de tirer leur épingle du jeu. Mais pour venir à la télé, c'est super important. Moi, je vis un moment chez nous, chez PIXER, où j'ai des gens qui, parfois, puis ce n'est pas par mauvaise volonté, mais ils ne viennent pas studer pour un emploi. Je leur demande, c'est quoi ton émission québécoise préférée? Puis ils me disent, ben, moi, je n'écoute pas trop la télé québécoise. Je suis vraiment sur des plateformes. Puis ils nous disent ça. Ils me disent ça avec un peu de fierté, comme si c'était cool. Alors qu'ils viennent travailler dans une entreprise, dont le pain et le beurre, bien, c'est la culture québécoise. C'est la diffusion de contenu québécois. Puis on le voit, là. Puis ce que je disais, hier, on voit que c'est arrivé à maturité. C'est très diversifié, maintenant. Je pense que la télé ressemble vraiment. Il y a eu une certaine époque, là, je trouve qu'on avait un décalage. Mais là, elle ressemble vraiment à ce qu'on voit dans la rue. Oui, de souche, des immigrants, différents accents, des gens qui s'intègrent, des gens qui sont issus de la diversité, qui sont complètement intégrés, qui sont une troisième génération, qui n'a plus d'accent. Moi, je me souviens d'une époque où on se disait, « Ouais, mais tu sais, il ne faut pas qu'il y ait d'accent. » Maintenant, on l'a à l'oreille. Donc, ça serait triste qu'on recule. Donc, un message fort hier pour encourager notre télé. Outre ça, tu as quand même eu une bonne soirée, là. Indéfendable série de l'année. Alerte, plusieurs honneurs. Oui, c'était vraiment une très, très belle soirée, tu sais. Puis, on a vécu, nous, tout le long de la première année, surtout pour Indéfendable. Je dirais qu'Alerte, une série de faire une émission par semaine, c'est quelque chose qu'on connaissait. Mais Indéfendable, d'embarquer dans le train, tu sais, essentiellement, il y avait Fabienne qui faisait vraiment de la quotidienne pour adultes comme ça depuis de nombreuses années. Ça fait qu'embarquer dans ce créneau-là, il y avait beaucoup de défis là-dedans. Puis, moi, j'attends à remercier Christian Bégin qui était là la première journée. Et puis, c'était un peu carré-carre, je dois l'avouer. Mais là, on s'est placés. Puis, j'ai vu tout le monde à regarder Indéfendable ce soir, 7 ans. Le message est passé. Bravo! Salut! Salut!